On va voter, on va voter, et on va voter ! Découvrez tout de suite un nouvel épisode de la vraie vie de Bengui. Voté sticule, votez-moi de Jéhovah, ça c'est... Bengui au bureau de vote. Il fait un temps de chien, il fait dégueu. Jugé inapte à voter par l'administration française et donc privée de carte électorale, Bengui décide tout de même de se rendre dans les urnes pour vivre pleinement cet événement national. Quelles sont les bonnes réponses ? Les bonnes réponses ? Ah mais il n'y a pas de bonnes réponses à mettre, c'est vous qui choisissez la réponse qui vous convient. Carte des lecteurs, posez ça ! Ça c'est le petit roux, c'est le bérou ? Alors posez donc votre... C'est Léo ? Oui, on va peut-être le mettre par terre. Non, non, là vous allez tout me retirer. Attention ! Oui, alors on le pose, voilà, il va nous sortir. Tiers c'est gagnant ça, je vous donne le tiers c'est gagnant. Non, 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 non. On ne fait pas, non, 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 on ne fait pas ça. Vous m'avez trouvé attachant vous ? Oui, on vote là. Quand est-ce que je sais si j'ai gagné ? Non, mais il n'y a pas gagné. On n'a rien à gagner. Je vais partir là, je m'en vais un petit coup là la famille là. Ça me régace les dents cette histoire. Bengui n'en reste pas là et poursuit sa tournée électorale des environs. Ça y est, vous avez réussi à voter ? Bon, c'est bon, vous me laissez dans l'isoloir, là, vous êtes lentilité. Je vais fermer l'isoloir, merci. Non, pourquoi il y en est là ? Non, je voulais voir s'il avait réussi à voter comme il fallait. François Ballet a voté. Bravo, monsieur François Ballet, à vous et toute votre famille. Prenez soin de vos tulipes. Vous avez voté ma petite nénette ? Je ne suis pas votre petite nénette, monsieur. Pardonnez ? Je ne suis pas votre petite nénette. Pardonnez ? C'est-à-dire ? Vous restez à 5 peinards et vous ne dites rien aujourd'hui. C'est Cécile Bichard, oui. C'est Cécile Bichard qui a voté. Oh, c'est bon, maintenant ça suffit. Maintenant ça suffit. Je ne veux plus vous entendre, c'est la dernière fois. D'accord. Ok ? Moi, je me sens bien dans vos baskets, surtout. Non, pas dans les miennes, je suis dedans. J'adore l'humour, moi. J'ai 25 ans d'élection, je ne me suis jamais fait emmerder. Et Bertrand Renard, il a 30 ans de télé. Ah là, je suis battu, là. Là, je suis battu, là. C'est vrai ? C'est bien, c'est bien. Allez, hop, là. Clairement sur l'affaire. Au revoir ma petite nénette. Là-bas, t'habites où ? J'habite à côté. Non, on va. Allez, on va, on va. On va. On va rentrer, on va. Je file, je me sauve. Le clou du spectacle, ce sont les dépouillements. Hors de question pour Bengui de manquer ça. On va dépouiller ? Non, non, vous n'allez pas dépouiller, là, non. Ah ouais, d'accord. Il y a Bertrand Renard. Bertrand Renard ne s'est pas présenté, non ? Mais il n'a pas dû avoir ses 500 signatures. Le compte n'était peut-être pas bon, alors. Vous vouliez que je vous explique un peu comme ça ? Ah oui, s'il vous plaît. Ma petite dame, c'est adorable ce que vous faites pour moi. Vous êtes une sacrée petite nénette. J'aimerais vous peindre absolument. Un président et des assesseurs. Ses sœurs ? Des assesseurs. Ses sœurs et le président et ses sœurs. Bonjour mon petit cam. Bonjour mon petit cam. Bonjour mon petit cam. Bonjour mon petit cam. Bonsoir. La personne regarde si vous êtes bien sur la liste. Ah oui. Vous avez le droit de voter. Moi, je n'y suis pas. Parce qu'on m'a privé le droit, moi. C'est, voilà. J'étais deg deg. Moi, je comprends bien. Oui, oui. Vous mettez ça avec beaucoup de tendresse dans l'urne. Absolument. Une boule de tendresse. C'est le dépouillement de mes rêves. 610. Ah ouais, 610. Attendez, attendez. 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 Louis S. S. Oui, c'est ça. Peu voter. Monsieur le président a dit voter. A voter. Louis S. Félicitations à vous et toute votre famille. Et prenez soin de vos tulipes. Ah ouais. Et on va valider. Vous allez pouvoir repartir souper en famille dans quelques instants. Vous venez pour le vote, mademoiselle. Vous pouvez y aller. Merci. Il y a ici le président et ses sœurs qui vous attendent ici. Et ses sœurs, oui. Le président et ses sœurs qui sont là. Madame a déjà voté. D'accord. Vous voulez re-voter ? Oui. Je veux bien, oui. Allez-y. Vous mettez dans l'urne un petit coup là, la famille, et ça va passer tout seul. Oui. Dans cinq minutes, on commence ce dépouillement. Tenez-vous prêts. Ça va être un sacré spectacle. Je reste ici, mais je me tiens à votre disposition pour tout renseignement si vous avez besoin. J'ai ma petite formation. J'en ai les nerfs qui frétillent. Est-ce qu'on en sait plus, ma petite dame ? Apparemment, c'est où ? Là, on a 20% avec elle. Et Baladur ? Baladur ? Il n'y a plus cette année. On va dépouiller à fond les menottes aujourd'hui. On ne va pas arrêter de dépouiller. Il n'y a que moi qui parle. Pardonnez, ma petite dame. Dans l'absolu, c'est pas grave. C'est pas grave. Je pars. Alors, merci pour ce spectacle. Et à très bientôt. M. le Président, je vous dis au revoir. C'était un véritable honneur. C'était dément ce que nous avons vécu pour la victoire de M. Cheminade. Bengui aura, au final, vécu une très belle journée de premier tour électoral. Bengui aimerait réitérer cette expérience le plus vite possible. Si vous souhaitez voir Bengui se rendre également au second tour des élections, adressez-lui vos messages sur sa page Facebook, La Vraie Vie de Bengui, ou sur son Twitter, Bengui Bengui. Et le 6 mai, Vos téméraires. J'adore l'humour. J'adore l'humour.